Salut à tous, c'est GAGS ! Petite vidéo du dimanche, vidéo improvisée, vidéo actualité. Alors vous savez, je n'ai pas l'habitude de suivre l'E3 sur la chaîne depuis que j'ai commencé, mais hier soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu m'y intéresser. Alors j'ai regardé la conférence d'Electronic Arts, l'EA Play qui se déroulait à Hollywood à travers diverses streams de famous youtubers, salut monsieur Chiez, et j'ai pu constater la tristesse de cette conférence, le manque de rêves proposés aux joueurs pour un éditeur de ce calibre et surtout le dépit dans lequel j'étais de voir que cette conférence n'était qu'en fait un révélateur du monde du jeu vidéo dans lequel nous vivons aujourd'hui, de comment il fonctionne plus particulièrement à travers les AAA, les jeux services et les gros éditeurs. Alors j'espère que ce n'est qu'une faible introduction à cette E3 qui nous vendra plus de choses par la suite, plus d'originalité, plus d'interactivité, plus de volonté de penser jeu avant de penser argent. Mais là, je ne comptais pas faire cette vidéo, mais je trouve qu'il y a vraiment des leçons à en tirer et je voudrais vous en parler. Alors bien sûr, c'est mon avis, vous avez le droit d'en avoir un qui diffère, et c'est justement à ça que ça sert, ce genre de vidéo, c'est de pouvoir en discuter par la suite. Mais on va tout de suite se plonger dans cette conférence, en tout cas dans les gros jeux qui ont été annoncés, et à chaque fois, je vais vous donner mon avis et vous donner la triste vérité, je pense, la triste réalité. Alors, on va commencer pour moi par le plus ridicule, le plus aberrant, la présentation de la saison 2 d'Apex Legends. Alors, il faut savoir qu'Apex Legends est un Battle Royale et un jeu service, c'est-à-dire un jeu free-to-play gratuit qui évolue constamment dans le temps, qui va proposer toujours aux joueurs de nouvelles saisons, avec de nouvelles skins, de nouveaux personnages, de nouveaux modes de jeu, et le joueur sera encouragé à souscrire à un Battle Pass et à diverses microtransactions supplémentaires, pour toujours être plus cool, toujours débloquer plus de personnages, etc, etc, bien que le contenu majeur soit lui accessible à l'ensemble des joueurs. Alors, vous le savez, pour Apex, la concurrence est extrêmement féroce avec Fortnite d'Epic, qui lui avance à un train d'enfer, qui propose du contenu très 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 régulièrement, au prix de la sueur des employés, mais enfin ça, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, mais en tout cas, il se devait de réagir après sa saison 1, assez décevante, ne proposant que peu de choses, un nouveau personnage, une nouvelle légende, et quelques skins. Et aujourd'hui, il fallait relancer la machine. Alors, la première grosse aberration, c'est ce semi-show à l'américaine, avec un public, un présentateur avec de gros écrans derrière, bien achalandé, qui sourit comme s'il jouait au meilleur jeu du monde, parce qu'il a été payé pour le présenter, et qui va annoncer pendant 30 minutes, avec une série d'invités, généralement les développeurs, qu'ils ont rajouté des skins dans le jeu. Des skins tous plus moches les uns que les autres, des skins d'armes, parce qu'ils ont également rajouté une nouvelle arme, un SMG. Waouh, ça, ça fait beaucoup, et donc du coup, ils se sont sentis obligés de nous pondre un trailer triple A, pour nous présenter cette nouvelle arme dans la saison 2. Alors vraiment, là, je suis tombé des nus. Alors évidemment, je suis un peu mesquin, ils ont aussi présenté une nouvelle légende, un nouveau personnage, elle s'appelle Watson, elle a l'air d'être relativement française, bien que Watson, ça ne fait pas vraiment français, Marjolaine Watson, peut-être, ou Marguerite Watson. En tout cas, c'est un personnage de soutien, et honnêtement, je pense qu'il va vraiment faire du bien au jeu. C'est un personnage assez cool, qui peut placer un périmètre de protection pour protéger les alliés, on va donc avoir probablement de nouvelles stratégies dans le jeu, encore plus de possibilités, et je pense que c'est vraiment un bon ajout. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup de faire 30 minutes de conférence ? Alors évidemment, il y a aussi un événement temporaire qui va avoir lieu avant cette saison 2, et puis ils vont rajouter des matchs classés. Bref, du vu, du revu, et je ne vois ici aucune originalité, aucune promesse de rêve pour les joueurs. Et c'est ma première conclusion de cette vidéo, c'est de voir à quel point les jeux-service, qui sont véritablement une pouleuse d'or pour les éditeurs, et la concurrence qu'ils se livrent pour accaparer l'attention des joueurs, toujours et encore, et surtout leur portefeuille, fait du mal aux jeux vidéo. Car si un jeu-service doit indéniablement s'accompagner d'un bon game design au départ pour retenir l'attention des joueurs pendant les premiers temps, il va s'agir ensuite d'avoir une course frénétique à la consommation, pour encourager le joueur à toujours payer plus et généralement lui proposer des tonnes de récompenses qui sont matérielles, uniquement matérielles, et qui sont généralement aussi dissociées de son propre accomplissement personnel. Le problème, c'est que ces récompenses matérielles ne sont que des plaisirs temporaires, jetables et éphémères. C'est une course improbable à faire payer les joueurs, qui fait qu'ils ne seront jamais complètement rassasiés, voire il faut qu'ils soient toujours un petit peu frustrés pour rester et toujours payer pour avoir le meilleur. Je pense par exemple qu'il aura été beaucoup plus intelligent pour améliorer le jeu, de ne pas passer par des skins, des personnages ou des armes, il y en a déjà quand même pas mal, mais de simplement faire une nouvelle carte. Et je crois que par un nouveau level design, vous pouvez vraiment renouveler votre jeu, avoir des approches complètement différentes, retrouver le plaisir d'utiliser certaines légendes que vous n'utilisiez plus parce que cette nouvelle carte propose de nouvelles choses, plus de verticalité, plus d'intérieur, d'extérieur, de nouvelles situations qui vont créer de nouvelles stratégies, de nouvelles manières d'aborder le jeu. Ça aurait été beaucoup plus intéressant et surtout, ça aurait permis de renouveler tout le contenu qui est déjà présent et pour moi largement suffisant. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que dans votre jeu service, une nouvelle carte, c'est un effort de développement qui sera destiné à tous les joueurs. Il n'est pas question de faire payer une nouvelle carte à certains joueurs, sinon vous allez diviser votre communauté. C'est donc un effort de développement qui est inutile pour vous. Il est inutile parce que ça ne va pas rapporter plus d'argent. Vous êtes dans un jeu service, c'est la course à l'argent. Et cela m'amène directement à ma deuxième aberration. Le jeu est sorti il y a à peine trois mois. Il y avait déjà huit légendes dans le jeu, pas mal d'armes. Il y a eu une saison 1 avec des ajouts, mais juste trois mois après la sortie du jeu, on en demande toujours plus. Mais les joueurs ont complètement vrillé, ils se sont fait gaver, ils ne sont là que pour des skins, mais en fait, trois mois c'est rien. Il est loin le temps où on jouait à Unreal Tournament pendant un an juste pour s'améliorer, avoir le plaisir de l'accomplissement, progresser, faire des choses qu'on ne se croyait pas capable de faire, entre potes ou avec des inconnus. Mais il est où ce temps-là du simple plaisir d'interagir avec l'autre ? De plus, je pense que la concurrence s'annonce compliquée pour Apex Legends, parce que de par sa structure, le fait qu'il ait une direction artistique un peu plus réaliste, le fait qu'il ait des classes de personnages qu'il faut équilibrer, eh bien Fortnite a vraiment une longueur d'avance. En plus, Fortnite a une direction artistique un peu plus cartoon, qui provoque des mèches plus faciles à développer. Donc là ici, je ne vois pas comment cette course peut être gagnée par Respawn Entertainment. Et je suis triste de voir qu'aujourd'hui, c'est la course aux cosmétiques, c'est la course aux récompenses qui sont inutiles, qui ne rajoutent pas à l'essence même du jeu. Alors tournons-nous vers quelque chose d'un peu plus stimulant intellectuellement, bien que ce soit le même développeur, Jedi Fallen Order. Un jeu solo qui promet dans l'univers Star Wars un lore développé et l'aventure d'un jeune Jedi. Alors Electronic Arts a décidé de ne pas mentir cette année, de ne pas faire de trailer explosif, mensonger, pour finalement faire un downgrade graphique à quelques mois de la sortie du jeu. Ils se sont dit, on va jouer carte sur table, et on va montrer l'état du jeu dans lequel il est, 15 minutes de gameplay d'une version relativement peu avancée. Et je dois le dire, peut-être que finalement, j'aurais cette fois préféré le trailer mensonger. Parce que ce que j'ai vu ne m'a pas du tout convaincu. Alors pour être honnête, bien que j'ai fait cette petite blague sarcastique en introduction, je m'en moque un peu de la qualité technique actuelle du titre. Je m'en fous un peu de voir que dans le jeu, il y a des animations qui ne sont pas complètement finalisées, qui sont encore un peu placeholders. Tout ça, je m'en moque. Moi, ce que je voulais voir, c'est ce qu'ils en avaient fait. C'était la structure du concept. C'était les idées originales qu'on pouvait amener dans ce magnifique univers Star Wars pour nous proposer cette aventure de ce jeune Jedi. J'attendais peut-être de l'infiltration. J'attendais peut-être l'utilisation originale de pouvoir de la force pour se sortir de situations un petit peu complexes et novatrices. Et tout ce que j'ai vu, c'est un clone au rabais qui propose un mix entre Uncharted et le pouvoir de la force. Il fait tout moins bien et sans aucune surprise. Que ce soit dans le gameplay, les phases de plateforme qui sont relativement insipides, tout du moins pour ce qu'on en a vu, les phases de combat un peu molles qui ne proposent rien de bien gratifiant, rien de bien original, qui ne proposent même pas de combat technique. A priori, ce sera juste des parades à faire au bon moment ou des attaques simples. Et surtout, la structure de la démo fait peur. Ce sont des enchaînements de phases différentes. Alors on a une phase de plateforme, puis un petit combat, puis une petite énigme, puis de nouveau un petit combat, puis de nouveau une phase de plateforme, avec des éléments de gameplay qui ont été vus, vus et revus depuis des dizaines d'années. Je dirais même qu'en plus de faire un peu moins bien que les standards déjà d'il y a quelques années, le jeu se targue en plus d'incohérence totale, d'un copier-coller de mécaniques qui n'ont pas lieu d'être dans ce jeu. Je prends un premier exemple. Vous incarnez un Jedi qui est capable d'attirer à lui des ennemis, de les balancer, de faire bouger des gros poteaux, vous êtes capable de vous déplacer, de faire des sauts très très haut. Mais par contre, quand vous devez traverser pendant 10 mètres un précipice sur une branche quand même relativement large, votre personnage va mettre les bras sur le côté et va essayer de se rééquilibrer d'un côté puis de l'autre. Un Jedi, il est capable de franchir cet obstacle largement. Donc qu'est-ce que vient foutre cet élément de gameplay ? On n'attend pas ça de la part d'un Jedi, de devoir s'équilibrer sur une branche d'arbre. Enfin, je veux dire, c'est la première chose qu'il va savoir faire dans sa formation. On peut aussi parler des phases de plateforme à la Uncharted ou à la Tomb Raider, on ne sait plus trop, où vous devez vous accrocher comme une merde à des parois et puis faire des striflants comme un... pour finalement sauter sur un autre truc. mais on n'est pas du tout dans l'esprit d'un jeune Jedi. On n'est pas du tout dans ce qu'on veut voir. On l'a déjà joué, ça. On l'a déjà joué dans plein d'autres univers et de manière beaucoup plus cohérente puisque ces personnages n'avaient pas de pouvoir de la force, n'avaient pas de pouvoir extraordinaire et donc on était plus dans un côté réaliste à s'accrocher sur des falaises, dans des temples. Mais ici, je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt. Ça ne me hype absolument pas. Dernière petite note, comment se fait-il que dans cette galaxie lointaine, très lointaine, il n'est toujours pas inventé un lance-flamme qui crache du feu à plus de 3 mètres devant soi. Ou alors ils l'ont mal dégraissé. Enfin là, il y a un petit problème. Alors je comprends au niveau du gameplay mais du coup, c'est complètement incohérent. Le petit droïd qui vous accompagne aurait pu faire par exemple un sidekick assez extraordinaire. Plutôt que d'être là juste pour ouvrir des portes quand le script l'a décidé dans un couloir bien guidé, on aurait pu, dans les combats, pouvoir l'utiliser. Par exemple, c'est ce que fait très très bien God of War et qui rend ce personnage secondaire, le fils, si intéressant et si important et qui lui donne de la valeur ensuite quand on aura de belles cinématiques où ils interagiront ensemble. On peut aussi parler des ennemis qui ont l'air d'avoir un cuit d'huître et qui du coup rajoutent une mollesse au combat absolument incroyable. Alors il y a des choses intéressantes. L'univers semble intéressant. La mise en scène, les musiques, tout ça, ça va. On est immergé dans l'univers. Mais nous, on avait besoin de rêver dans cet univers parce que l'univers Star Wars, il est là depuis pas mal de temps. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, par exemple, s'éclairer avec son sabre laser dans les endroits sombres. En fait, si vous voulez que je vous dise la vérité, moi j'aurais adoré un vrai jeu d'infiltration à la Star Wars. Utilisez vos pouvoirs de la force pour distraire les ennemis plutôt que de lancer des vieux cailloux. Vous infiltrez. Si vous sortez votre sabre laser, il fait du bruit. Il faut donc l'allumer ou l'éteindre selon les situations. On aurait pu avoir des combats, mais il faut faire très vite parce que les gardes peuvent appeler des renforts, etc. On n'a rien de tout ça. On a un jeu ultra classique qui est techniquement pas folichon, qui nous promet un univers qu'on connaît et qui est vendeur. Et en plus, c'est vrai, Respawn est vraiment occupé à faire du jeu service. Donc c'est quand même compliqué de cette fois proposer une nouvelle licence bien créative et bien originale. Finalement, ce qui m'a le plus plu dans cette conférence Electronic Arts, cette EA Play, c'est ce qu'ils ont annoncé sur Battlefield V. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai trouvé cette présentation sérieuse. Des nouvelles maps, des nouvelles armes, des nouveaux challenges. Et ça a l'air vraiment fun. Ils vont travailler cette fois sur le level design pour entourer toute la structure du gameplay de leur jeu et la renouveler. C'est une très bonne chose. En plus, ils vont faire un peu de fan service en reprenant une opération à la métro, underground, où il y aura des combats frénétiques, resserrés. Mais ils ont promis cette fois de ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé, c'est-à-dire d'avoir un peu moins de goulots d'étranglement. Et vraiment, le moteur Frostbite fait toujours des merveilles. Je trouve que ce Battlefield V est un vrai bon jeu. Je trouve ça tellement dommage qu'il ait été sacrifié à sa sortie, qu'il ait eu si peu de succès, parce que je trouve que c'est un très très bon FPS. Un vrai jeu triple A, pensé pour les joueurs, et avant tout, pensé pour le gameplay, avant de penser pour l'argent. On aurait pu penser qu'Electronic Arts abandonne un peu le suivi du jeu, puisqu'il ne marche pas forcément très bien et qu'il vaut mieux faire du jeu service. Il n'en est rien, le jeu dispose d'un bon suivi et j'en suis vraiment ravi, je les félicite sur ce point-là. Alors vous commencez à me connaître, j'ai gardé le gratin de la gratinade pour la fin de la vidéo, la présentation de FIFA 20, la poule aux oeufs d'or, le jeu qui vous propose d'acheter des cartes Panini et de vous ruiner votre salaire, tout ça, que ce soit sur la scène amateur ou même la scène professionnelle. Puis c'est à coup de milliers d'euros que les joueurs doivent acheter des packs pour pouvoir avoir des équipes compétitives dans une compétition soi-disant officielle. On marche complètement sur la tête, ce jeu est probablement le pire exemple de toute l'industrie de ce que le jeu vidéo va devenir, est en train de devenir, que ce soit du jeu service, que ce soit des microtransactions ou des lootboxes, il est vraiment à la tête de toutes les pires choses que l'on peut faire dans un jeu, encouragé par une tonne de Youtubers qui continuent à alimenter ce système et moi je trouve ça relativement scandaleux. Alors je m'attendais quand même, puisque j'aime un peu le football, à des annonces intéressantes. Vous savez que FIFA, pour moi, dispose d'un gameplay relativement médiocre depuis plusieurs épisodes, ce n'est pas seulement moi qui le dit, mais aussi les professionnels et les compétiteurs. Il s'agissait ici de se renouveler, en fait, de retrouver un petit peu l'essence du football. Et le premier trailer que l'on voit de ce jeu, c'est l'ajout de FIFA Street dans FIFA 20, à savoir le foot de rue, un trailer qui vous propose des dribbles, des dribbles et encore des dribbles, des humiliations de défenseurs, des mouvements incroyables et tout ça pour toujours plus de fun immédiat. Alors pour un jeu qui se targue de vouloir reproduire l'authenticité de son sport, je me permettrais de leur poser une simple question, quelle est l'essence du sport que vous essayez de reproduire ? On est d'accord que c'est bien un sport collectif avec des belles actions collectives qui permettent de prendre l'adversaire par surprise pour aller marquer des buts. Cette philosophie est en fait le moyen le plus simple de franchir des lignes qui sont bien quadrillées, de faire courir l'adversaire, de le fatiguer, de le prendre en surnombre dans sa surface et de pouvoir ensuite finaliser ses actions. Par contre, si ce n'est pas possible, à un moment donné, la technicité de certains joueurs, certains génies du football, les dribbles vont permettre d'avoir d'autres solutions à son panel et là de devenir complètement irrésistible. Mais l'essence du football, ce n'est pas arriver dans la surface, faire une roulette, puis un salto avant et finalement marquer en pleine lucarne. On peut le voir d'ailleurs avec le Barça qui a illuminé le football mondial depuis des années par justement ce 7 pass à 10 et ses actions collectives absolument incroyables. Là, la première chose que présente FIFA 20, ce sont des dribbles, encore plus incroyables. Puisque vous en avez marre de faire des passes, on vous a mis dans un 5 contre 5 de rue, comme ça, vous en ferez encore moins. Vous prenez un joueur, vous faites tout le terrain avec. Roulette, salto, hop, lucarne, ciseaux et c'est bon, vous allez être content. Vous pourrez acheter encore plus de packs panini. Je pense qu'il y aura même peut-être un mode Ultimate Team de rue avec des tenues à acheter en microtransaction. Enfin bref, on est reparti pour un tour. Alors, ils ont quand même annoncé des nouveautés de gameplay mais j'ai l'impression de les avoir entendus toutes les années précédentes. On va retravailler la physique de la balle, on va retravailler le contrôle des défenseurs. Résultat, le gameplay s'est empiré d'année en année. Alors là, encore une fois, je suis extrêmement déçu et surtout scandalisé parce que le jeu propose aux joueurs un jeu payant à 70 euros qui est ensuite un jeu service. Et je pense que Electronic Arts est plus préoccupé par développer de nouvelles cartes Ultimate Team que de refaçonner en profondeur le gameplay et de retrouver l'essence du sport qu'ils souhaitent reproduire. Alors, dernière petite note sur ce FIFA 20, il y a quelques Youtubers connus, un Bruce, qui ont pu essayer le jeu et à travers quelques tweets, ils sont relativement positifs. Ils trouvent que le jeu est plus posé, que les défenseurs sont plus efficaces et que les passes sont moins assistées. Alors, j'ai juste envie de leur répondre que pour l'instant, c'est une version alpha et que le jeu, même dans sa démo 15 jours avant la sortie, a été complètement différent d'une version à l'autre. Donc, honnêtement, ça ne veut rien dire. Electronic Arts peut rassurer ces gens. Rassurez-vous que pour les noobs, ils vont rajouter un peu d'arcade et même si à la sortie, ça serait un petit peu trop proche du football, vous inquiétez pas, il y aura quelques patches qui vont arriver pour arcadiser tout ça et faire que ceux qui veulent payer des cartes Panini puissent tout de suite avoir ce fun immédiat. Et pour ceux qui attendaient des nouvelles d'Anthème, je pense qu'ils peuvent toujours se gratter. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, Anthème dispose quand même d'une base très intéressante, elle aussi en forme de jeu-service et je trouve qu'il y a une vraie originalité dans son gameplay et qu'il y aurait des choses à faire malgré les problèmes qu'il a eus dans son développement. Ici, aucun mot, ça en dit long sur l'importance qu'accorde Electronic Arts à ce jeu et j'ai très très peur une fois de plus pour son avenir. J'ai bien sûr pas parlé des Sims 4 mais je ne suis pas un expert en relations sexuelles avec des sirènes donc malheureusement je passerai mon tour. Mais en tout cas, vous l'avez compris dans cette petite conclusion, je vous le redis, je suis extrêmement déçu, j'espère que le 3 nous proposera autre chose, j'espère qu'on va arrêter avec ces jeux-service à tout prix, la course aux cosmétiques et aux microtransactions, ça fait tellement de mal aux jeux vidéo, on perd tellement l'essence de ce qu'est la confrontation, la compétition, on est loin de tout ça, on s'en fout d'un skin qui brûle avec une arme de flamme, c'est pas important ça, ce qui est important c'est de nous faire rêver sur cette interactivité, de nous proposer de nouvelles choses, le média propose tellement de choses intéressantes, innovantes, ça serait tellement dommage de s'enfermer là-dedans et Electronic Arts propose en très grande majorité ça, c'est ça qui est dommage alors qu'il a une puissance pour faire des choses vraiment belles, il est en train d'annihiler pas mal de studios à cause de ça, à cause de cette politique là. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, est-ce que ça vous plaît cette petite vidéo actualité ? Si ça vous plaît, j'en refraîne, notifiez-le moi en commentaire et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, likez, vous le savez, abonnez-vous avec la petite cloche, c'est important et puis si vous voulez que je continue sur YouTube et bien évidemment, soutenez-moi, soit par Utip, soit par Tipeee, c'est extrêmement important, c'est ce qui me permet de passer ces nombreuses heures à vous faire ces vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, je vais essayer de faire des vidéos sur les autres conférences si ça vous plaît, je vous dis ciao et à très vite, salut ! Vous a payé combien pour applaudir ? C'est gratos ? Fermez-la tout jamais, oui.